Salut ! Allez c'est Seb et on est parti ! On est forcément le 24 septembre et je vais vous présenter, on va découvrir ensemble cette grosse mise à jour plus DLC sur le Mans Ultimate. On laisse un petit peu de côté les tests sur le Pimax, quoique en fin de vidéo je vous ferai quand même le test de la partie VR qui n'est pas officielle mais qui s'est un petit peu améliorée. On verra ça, c'est parti, on est dans le jeu, on va voir ce que ça donne. Allez c'est parti, on se retrouve donc dans le jeu, dans la page de présentation, page de garde. Donc on a ici en bas à droite tout ce qui est attrait au DLC, donc ça on va aller voir un petit peu après. Alors on a nous le nouveau menu que je vous ai présenté qui est coop, alors on va tout de suite aller voir ce que ça donne, comment ça se présente. Voilà donc c'est déjà trois possibilités, alors on ne va pas aller voir directement, là c'est du 2h, du 3h et du 6h. Donc voilà ce que je vous avais dit, c'est qu'on pouvait le faire à plusieurs, mais contre l'IA si j'ai bien compris. Je ne sais plus exactement, il faudrait que je regarde, je vous dis peut-être n'importe quoi, mais on va juste aller voir. Hop. Voilà, c'est des teams, vous voyez, déjà qui sont déjà classés. Donc on amasse des points et avec ce score de points, on se compare par rapport aux autres. Voilà en gros ce que j'ai compris de ce mode coop, mais bon, on verra ça plus tard, c'est pas l'objet. Je survole, je vous le dis clairement, je survole un petit peu la mise à jour et je la découvre surtout en même temps que vous. Le week-end de course, ici, il y a des choses qui ont changé. Saison 2023, saison 2024 avec, forcément il le précise, GT3 bientôt disponible. Donc si on se met en saison 2024, on va avoir droit au circuit, donc championship, bonus, qu'est-ce qu'on va nous mettre ? D'accord, un peu bizarre d'avoir mis ça en bonus, exactement par rapport au calendrier. Et si on les met tous, on retrouve Imola, Monza, Bahrein, Le Mans, et le nouveau ici. Circuit d'Austin au Texas, Cota pour les initiés. Voilà, donc on va aller voir ce que ça donne avec, forcément, les voitures. Je regarde juste autre chose. En ligne, je ne sais pas s'ils ont mis à jour quelque chose. Je ne vais pas vous reprendre tous les changelogs. Il y a eu pas mal de choses en gros, parce que tout a été revu, quasiment les circuits, la BOP, un petit peu de VR, les menus. Donc, poursuivre. Donc, c'est ce que je vous avais présenté sur la vidéo où il y a eu l'annonce. On est déjà entre 2023 et 2024. Donc, la différence, vous voyez, Hyperker, LMP2 et 2023, c'est forcément, il y a les GTE, ici. Donc, présentation différente des véhicules. Version Le Mans, version WEC. Bon, il faut s'y habituer, ça change un petit peu la donne. Donc, nous avons ici la nouvelle Alpine. BMW, Cadillac, la petite Isota. Donc, ça n'a pas fait de bruit. Cette voiture de tête n'hésite pas. N'hésitez pas à me le dire, mais je pense qu'elle est dedans. Elle n'était pas présente sur les versions précédentes. Toujours la Lambo, la Peugeot, la Porsche et la Toyota. Donc, voilà, en gros, on va se mettre ici avec l'Alpine, que j'ai essayé sur une autre Simu très récemment. Je ne vous dirai pas laquelle. Allez, c'est parti. Stock au niveau... D'accord, ok. Stock au niveau des réglages. On va se faire dépasser par une GTE, c'est pas grave. Alors, très technique, ce quota. Je ne l'ai pas fait depuis un certain temps. Il y a une Nongling à gauche. Encore un à droite. Alors, celui-là, je vais le faire après en VR, je pense. Puisque là, à mon avis, au niveau du dénivelé, ça doit donner. Bon, je crois que j'ai toujours du mal avec le frein. Ce qui est quand même juste incroyable. On est passé, messieurs. Heureusement, tout ça n'est pas filmé. Je pense que ces virages à l'aveugle, ça va être assez intéressant en VR. parce que là, effectivement... Pour ceux qui ne le connaissent pas, il n'est pas simple. Honnêtement... Voir le point de corde surtout sur ces hypercars, c'est vraiment très compliqué. Doubler, c'est aussi quelque chose d'assez compliqué. Il y a plusieurs trajes. Je ne vais pas dire qu'il y a une traje idéale, parce que ce serait peut-être un peu mentir. Selon la vitesse à laquelle vous arrivez, enfin, selon plein de choses comme paramètres, plein de facteurs. Mais ce n'est pas simple de bien prendre sa corde. Allez, on plonge. Et pourtant, là, je n'étais pas trop mauvais, mais... Je vais plonger un peu tôt. Je vais plonger un peu tôt. Je vais plonger un peu tôt. Voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu le son. Allez, on va tester l'autre voiture et après, je vous fais la partie VR. Et on aura fait le tour de cette petite présentation qui a, sans doute, juste vous montrer les bases. C'est parti. Allez, le même circuit, sauf que cette fois-ci, on va prendre cette ISOTA. Donc, je vous le rappelle, je ne vous l'avais pas dit, je vous montre ici. Parce que moi, j'avais pris le Season Pass. Le pack est à 11,99€. Je crois que j'avais dit plus ou moins 11€, il me semble. Quelque chose comme ça. Donc, j'ai été étonné de ne pas devoir passer à la caisse. Mais donc, qui comprend ? Je ne sais pas si on le verra ici. Hop. Cette ISOTA, l'Alpine et le circuit de Quota. Donc, je rappelle, 11,99€. Si vous pensiez que c'était gratuit, non, c'est pour ceux qui ont pris le Season Pass. Donc, on est comme ça. En termes de livret, je crois qu'il n'y en a qu'une. Il y a trois configs. Interlagos, cette fois-ci. Le Mans et WEC. On va rester sur Le Mans, peu importe. Allez, on est à bord de cette ISOTA. Donc, maintenant, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Mais normalement, le réglage de position de la caméra par rapport à votre véhicule est enregistré par véhicule. Donc, normalement, on n'aura même plus à toucher. Peut-être même que les rétro, je ne sais pas. Ça, c'est à voir. Mais les rétro, ils n'en avaient pas parlé. Donc, on ne va pas trop s'exciter là-dessus. Donc, on est toujours sur le même circuit. Isota, je vais être très clair avec vous, que je ne connaissais pas. Peut-être même que 65-70% des gars qui sont sur LMU ne connaissaient pas non plus. Alors ça, je m'avance peut-être un peu. Je ne sais pas du tout le niveau de perf de cette voiture. Je vais vous montrer aussi à l'extérieur. Je ne l'ai peut-être pas pris assez large, encore une fois. Du package 다른 types. Six minutes. す денег. C'est bon. BEMPS. Mais très longtemps. On doit faire des g rights. Ce n'est pas quelque chose. Parfait. Parfait. Parfait là, parfait. Parfait. Il y aurait eu du changement sur les graphismes, je peux l'alterner entre le bon et le très moyen donc je ne vous donnerai pas mon avis sur cette voiture puisque de toute façon c'est juste une petite présentation, ce n'est pas un test du DLC, on va tester pour ceux qui attendent énormément la partie VR, c'est parti ! Allez c'est parti, on est donc en VR, tout simplement tout ce que j'ai fait, c'est rien n'y plus ni moins que d'aller dans les commandes de lancement depuis Steam, vous tapez plus VR en majuscule et c'est parti, il prend votre casque, donc encore une fois cette présentation VR rapide n'a pas lieu de test, c'est juste parce qu'ils ont amélioré les choses, ça avance par rapport à la version finale mais ils le disent bien, ce n'est pas la version définitive. Donc on va regarder dans les menus un peu ce qu'on peut y trouver, donc là je ne suis pas totalement en VR, je suis sur un petit écran, alors si on change des paramètres graphiques pendant qu'on est en VR, c'est mort, c'est-à-dire que le jeu plante, je préfère vous le dire encore une fois, donc est-ce que je peux augmenter ça ? Là il va me planter, je suis quasiment convaincu, donc on va descendre juste voir, pareil on peut modifier les pré-réglages, je pense qu'on va partir sur du LV, ce ne sera déjà pas trop mal, et il me semble que de ce que j'ai compris ils ont modifié le MSAA, donc voilà on va rien toucher de plus, et on va déjà voir ce que ça donne en termes de performance, donc là je n'ai pas la VR complète, je suis en écran cinéma pour ceux qui connaissent un petit peu, on va garder le même, bon enfin j'y arrive, alors j'ai dû faire plusieurs compromis, j'ai dû aussi faire un reset de la vue VR depuis SteamVR, puisque vous savez il n'y a pas de touche forcément de pré-programmer sur ce LMU, parce qu'il n'est pas de touche pour le moment, qu'est-ce que j'ai dû faire d'autre ? bon c'est déjà pas mal, les FPS que je vous ai mis en bas de droite ne sont pas forcément les bons, donc là je vous dirai au fur et à mesure, je suis à 66 là, ça bouge pas mal, en fonction de ce que je vois, parce que comme tout n'est pas pris en compte, forcément... forcément... donc du coup maintenant nous avons le HUD, c'est pareil, je ne sais pas si vous allez voir, bon après c'est la vue VR normalement, donc je pense que oui... je suis en médium... je suis en médium... ça change les repères, on est bien d'accord, ça plus les pneus froids... alors on est là quand même pour parler de la VR, donc bon c'est pas évident, quand tu peux pas centrer ta vue comme tu veux... vous voyez le point de corde je peux le voir, donc ça forcément, gros attrait de la VR même si je le prends très mal, le point de corde tu vois naturellement, tout simplement... 55 en termes de FPS, 57, j'ai peur que si je mets en course, ça va tomber drastiquement... on va le faire d'avoir le HUD, alors du coup maintenant je pense qu'on peut rouler en ligne également... ça vaut pas un RF2, parce que bon, c'est le même moteur, c'est une évolution du moteur, donc je vous dis, ça vaut pas le RF2 pour l'instant... encore une fois ils ont bien fait, de dire que c'était toujours en bêta entre guillemets... 38 FPS, 40... bon je vais lancer la course juste pour voir... le rétro il est dégueulasse... je suis en medium, donc forcément, voilà ce que ça donne... ça risque de piquer un petit peu... je vais tout laisser de base encore une fois... 7 minutes, je vais juste checker... ouais... peut-être pas laisser... déjà que j'ai du mal, alors si en plus... allez... ah ouais, le départ directement de là... 38, 40... bon ça va encore... donc on voit bien les étiquettes au dessus des joueurs... 50... j'espère que la vue VR a bien record... c'est au bon endroit... désolé, c'est vraiment du bricolage... mais en même temps... la VR là, pour l'instant, c'est encore du bricolage... ça s'améliore, hein... puisque bon, du coup... maintenant on a le HUD et tout ce qui va bien... c'est quand même mieux... mais ça reste... visiblement pas une priorité... bon là, du coup, la vue, il n'y a pas grand chose mis à part le... le bouton qui manque toujours à assigner pour pouvoir centrer la vue... il manque encore quelques petites choses... mais... ça avance... lentement... diront... les VR rien... je sais pas si on peut les appeler comme ça... en tout cas... là... le... le premier plan... comme souvent... mais le premier plan... il est d'une clarté... c'est net... mais même les tout... petits affichages... enfin... je peux me rapprocher... mais c'est... c'est incroyable comment c'est lisible... il n'y a plus qu'à faire pareil... un peu plus loin... attention... j'arrive à lire le panneau Michelin et tout... c'est pas le... c'est pas ce que je suis en train de dire... mais... voilà... donc on voit également le radar... je vous le dis... qu'est-ce que... donc... il y a du mieux mais bon ça consomme encore en ressources c'est pas tout à fait encore stable c'est pas non c'est pas très très fluide n'oublions pas ce que je vois ce que vous voyez vous c'est une vue vert c'est un c'est pas ce que je vois moi c'est un miroir et On va se laisser ici et je vous reprends pour une petite conclusion de cette mise à jour. Il y a pas mal de choses qui ont été travaillées, mis à jour oui, corrigées oui, tout non, on en est loin, le jeu n'est toujours pas en 1.0 donc n'oublions pas que c'est encore en cours. Là on vient d'ajouter deux voitures, un circuit, une compatibilité VR améliorée, et après tout ce qui reste, la BOP, les modifications des circuits, des voitures, bref, je sens de toute logique pour une mise à jour. Qu'est-ce que je peux en dire ? Pour moi la VR c'est toujours pas, je sais pas, dites-moi dans les commentaires, c'est pour vous, si vous l'avez testé, si c'est suffisant, moi en termes de performance et de résultat, le rendu est toujours pas satisfaisant, même si maintenant on a le HUD qu'on pourra rouler en ligne avec, c'est encore très très perfectible, c'est encore loin de ce que font les autres, donc sceptique. Ensuite, le quota il est vraiment super bien modélisé, fin comme d'hab, c'est du très bon boulot, l'alpine super belle aussi, non franchement à ce niveau-là, là il y a du bon boulot, c'est du 12€ si vous achetez ces 3 contenus, ce DLC, voilà, moi si vous allez l'acheter, comme toutes les mises à jour et DLC, ça va rehausser, remonter un petit peu, provisoirement je pense, la fréquentation qui était en pseudo chute libre, ça descendait vraiment pas mal, donc du coup, voilà, j'attends vos retours pour savoir ce que vous pensez de cette mise à jour, de son tarif, et de la suite de LMU, je sais, forcément, beaucoup, beaucoup de monde attend les GT3, mais du coup, est-ce que ça va pas ressembler à ce que font les autres, je sais pas. Bref, allez, je vous laisse là-dessus pour cette présentation qui commence à durer un peu trop longtemps, et je vous dis à une prochaine, tchuss.